Bonjour, c'est aujourd'hui que se tient à l'Elysée un conseil de l'attractivité et vos quotidiens nationaux s'en font pour beaucoup l'écho. Mais au juste, de quoi s'agit-il ? En résumé, il s'agit pour le chef de l'État de convaincre les patrons qui pèsent le plus lourd dans le monde qu'ils peuvent investir en France en toute confiance. Une réunion stratégique qui, selon le Figaro, sera l'occasion pour les patrons étrangers d'un appel à François Hollande. Car ses 34 dirigeants internationaux invités à investir à tente de la France une réduction de la fiscalité et une plus grande flexibilité du travail, prévient le quotidien. Dans le même ordre d'idées pour les échos, le chef de l'État va se retrouver face à la défiance des patrons étrangers. Mais il devrait annoncer des mesures susceptibles d'améliorer l'attractivité de la France, avance le journal économique. Et le populaire aujourd'hui en France va même plus loin. Alors que les investissements étrangers sont en chute libre dans le pays, le quotidien positif. Mais si, la France peut être attractive, affirme le journal, qui détaille les atouts de l'hexagone, comme une manœuvre qualifiée, mais aussi ses faiblesses, comme la forte pression fiscale. Et puis, bien sûr, la campagne des municipales continue de battre son plein. À un peu plus d'un mois des élections, Libération se penche sur cette gauche qui doute. Et pour preuve, Libé est allée à la rencontre de ceux qui ont voté Hollande en 2012 et qui, en majorité, se disent aujourd'hui déçus, selon le journal. Le gratuit métro lance pour sa part un appel urgent. L'élève recherche désespérément des profs, car selon le quotidien, trouver un professeur remplaçant relèverait de plus en plus du casse-tête. Le manque de remplaçants est réel. Selon le ministre de l'éducation, 5000 d'entre eux ont disparu entre 2009 et 2012. Mais dans l'ordre des priorités, il va d'abord falloir résoudre le problème des professeurs titulaires. Quant à la croix, le quotidien fait le triste constat que le débat sur les gaz de schiste ne s'arrête pas. Et cela après une récente déclaration de Laurent Fabius, qui a relancé une nouvelle fois les discussions sur l'opportunité d'une exploitation des gaz non conventionnelle du sous-sol français. Et enfin, bonne nouvelle, l'équipe revient sur la performance du père schiste français Renaud Lavilleni, qui après avoir battu l'historique record du monde de Boubka, rêve d'aller encore plus haut et pourquoi pas la lune. En attendant, très belle journée et à demain, les pieds sur terre.